Moi, je t'aime comme au premier jour. Je ferai tout pour les enfants et toi. Ça vous dit une petite sortie ce week-end? Oui! Franck, Fred, mon mari. Si tu as un problème qui te dérange, tu peux m'en parler. Il n'y a rien. J'ai reçu un code-fit de Sonia et elle m'avait l'air embrassée par quelque chose. Est-ce que tout va bien? Bonjour, maman. Comment tu vas? C'est ainsi depuis son arrivée ce matin. Elle pleure et ne dit rien. Tous deux savaient ce qui s'est passé. Mais j'espère seulement que tu ne l'as pas frappée ou trompée avec une autre femme. Parce que ça, je ne te le pardonnerai jamais. Marguerite! Je connais ce garçon depuis son jeune âge. Est-ce que tu aimes ta femme? Bien sûr, papa. Et c'est ça le comble. Alors arrête de faire comme ce piètre soldat qui bat à retaine au premier coup de feu de l'ennemi. Tu dois sauver ton comble. Il t'a trompée. C'est ça, n'est-ce pas? Les hommes, ils sont tous pareils. Maman! Sonia! Sonia! Maman! Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Comme vous avez des enfants, il faudra les amener. A leur vue, on observera sa réaction. Lorsqu'il n'y a plus de mots, ne cherche ni à parler, ni à penser à autre chose. Le silence a sa propre éloquence, parfois plus précieuse que les paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada